bon allez salut à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode sur le serveur dp où les choses ont bien avancé alors comme je vous avais dit tout ce qui est installation et tout je le ferai pour la plupart en off histoire de surtout montrer un avancement parce que là bas ça reste quand même les abeilles donc on va déjà faire passer la nuit puis je vais vous faire visiter les nouvelles installations ça a pas mal avancé donc là vous voyez la petite base de départ elle est vidée bon là il y a toujours le champ là il y a toujours la tour à mob donc ça ça change pas j'ai réinstaller quelques ruches alors on va rechanger les abeilles donc vous voyez un fonctionnement des abeilles donc à partir du moment où vous avez une apiary vous mettez une forest princess ici par exemple vous mettez un drone en dessous ça va fusionner ça va faire une cuine et à partir de ce moment là ça va travailler et ici vous avez une barre et toute cette barre là en fait c'est la durée de travail une fois que c'est fini ça ira ici et généralement on récupère une princess quelques drones et parfois des combats donc voilà donc là c'est en route et élément essentiel pour les abeilles de base comme les forest et mido qui sont juste à côté il faut des fleurs donc au minimum une fleur et par après elles vous remèneront eux des fleurs donc ici ça tourne ici ça tourne là on va relancer donc là j'ai enfin pu me faire quelques apiaries en plus donc les abeilles vont commencer à démarrer voilà et j'ai été passé une win tree aussi alors l'écran vous voyez sur le sol c'est le manque d'éclairage donc on va en mettre un petit peu voilà on va mettre tout ça ici alors la différence entre les croix rouges et les croix jaunes par contre on va fuir le creeper les jaunes c'est les endroits de pop possible les rouges c'est les endroits de pop à coup sûr donc jaune ça veut dire qu'il y a de l'éclairage mais pas des masses et rouge ça veut dire qu'il y a carrément aucun éclairage et hop voilà c'est déjà pas mal pour commencer on rééclaira un peu plus par la suite donc les win tree même principe hop une princesse des drones ça va se faire transformer en queen donc voilà ça travaille là pareil j'ai mis une fleur à côté pour que ça travaille donc vous voyez température cold froid donc c'est à dire que c'est bon pour les win tree le hash si je ne sais même plus ce que c'est je crois que c'est le home c'est peut-être par rapport au biome en fait normal donc ça veut dire que ça tourne en fait donc si là vous voyez c'est rouge ça vous indiquera soit qu'il manque une queen soit qu'il manque des flantes donc à partir de là vous saurez quoi faire pour faire fonctionner votre apiary donc voilà le petit tour sur les abeilles qui vont travailler gentiment on va vider les combes donc on est là de toute façon c'est vraiment que le début donc pour le moment il n'y a rien de farm là je suis surtout en train de farmer du blé pour avoir des seeds pour pouvoir derrière recréer des apiary quand j'aurai un peu plus d'apiary j'ai commencé à regarder pour mettre en place un système automatisé donc là vous voyez les différents types de combes donc les zones et combes c'est ce qu'on se récupère avec les forests et les mido's les frozen c'est avec les win tree c'est le qui compte donc ça c'est ce que je récupère dans les ruches sauvages et ça c'est avec les tropicales si je dis pas de bêtises par chez de combes il me semble que c'est avec les modestes et mossy combes c'est peut-être les marchis mais je ne sais plus enfin bref tout ça on verra par la suite donc comme je l'ai dit dans le précédent épisode je me suis mis vraiment dans un endroit voilà donc ici vous avez biome plaine là bas il y a le désert et là une petite partie hivernale ce qui me fait trois biomes à proximité où je vais pouvoir faire plein d'abeilles l'avantagé c'est que là donc dans le biome neige je vais pouvoir mettre le mine tree là bas dans le désert je pourrais mettre des modestes et ici je peux mettre tout ce qui est forest mido's donc c'est déjà pas mal du tout après si j'y mets de l'eau je pourrais également mettre des waters donc il y a vraiment de quoi bien commencer dans les abeilles sinon ben mes deux bâtiments alors le bâtiment rose que vous voyez là bas c'est celui de kiméa donc on ira pas voir un jour où je la prendre avec moi elle vous le présentera la petite pièce avec l'atome d'enchant qui pour le moment on peut enchanter jusqu'à un level de 8 ou 10 ici c'est une petite pièce où je mets les barils de tout ce que jette donc gravelle marbre dirt cobble pour le moment tout ça je le stocke là et on va arriver dans la nouvelle partie qui n'était pas là dans le dernier épisode voilà donc ici j'ai tous mes barils où je mets mes minerais que je transforme en dust ainsi que tout ce que je récupère le diamant et tout donc ça a déjà pas mal avancé donc là j'ai mes quelques machines donc celui-ci l'aloe et smelter qui me permet de faire vraiment des combinaisons un petit peu comme l'induction smelter mais en offrant plus de possibilités genre par exemple si je mets une iron plus une enderpearl ça me met un conductive iron qui me sert pour faire les câbles électriques qui sont ici donc les énergies conduites d'ender io qui sont franchement pas mal là vous voyez par exemple ça peut transférer jusqu'à 640 rf ici par exemple si je mets trois sable je récupère du cuit de kirk glace qui me permet enfin dont j'ai besoin aussi pour faire les conduits donc voilà j'ai le pulvériseur qui bien sûr est ma petite merveille qui me permet de doubler mes minerais en fait donc faut savoir que le pulvériseur si vous êtes en rate de minerais je vais vous montrer ça tout de suite on va prendre l'aluminium hop on met l'aluminium donc il y a trois minerais d'aluminium et vous allez voir la magie chaque minerai me produit deux aluminium dust donc si vous êtes en rate de minerais c'est l'engin qui va vous permettre de doubler votre votre stock donc vous voyez trois minerais m'a donné six dust sachant qu'une dust vous leur faites cuire ça vous fait un lingot donc par exemple vous prenez un iron ore vous le passez au pulvériseur ça vous fait deux iron dust qui vous feront deux lingots au final un iron ore égale deux lingots et pas juste un lingot si vous le mettez au four directement cette machine c'est un peu le même système alors vous allez me dire pourquoi tu as plusieurs machines qui font la même chose ça c'est parce qu'on a notre livre de quête alors c'est pas le thym qu'est ce que j'ai sûrement shiny c'est là donc c'est le livre de quête et je vous expliquerai après sinon ici vous avez mes machines pour les abeilles le carpenter qui va me servir à faire les apiaries donc le patron hop voilà ici ça fera une sturdic casing il faudra que je mette de l'huile de l'huile de graines pour pouvoir en craft l'huile de graines que je récupère ici en mettant des cides donc les cides sont transformés en huile et dès qu'il ya 1000 millibuckets hop ça remplit une canne et je transfère la canne ici et ça me fait le sturdic casing pour me faire les apiaries vous avez vu dehors sinon au niveau ressources ben voilà comment ça va voir je suis en rate de fer c'est franchement le bordel ici vous avez mon petit système pour faire du charcoal donc là le bois qui est mis dans le four grâce au hopper ici le combustible que je mets donc qui est là qui va directement refournir ici donc le coffre du haut amène ici le coffre du côté amène là et tout ce qui sort vient ici en faisait me dire pourquoi autant de charcoal c'est mon énergie de base je veux dire là pour le moment où j'en suis j'ai besoin d'énergie pour faire tourner mes machines et du coup mes machines tournent avec le charcoal et on en arrive à la nouveauté que j'ai installé la ferme automatisée d'arbres avec le harvester donc qui va récolter tous les armes et mettre tout ça ici et vous voyez on commence à avoir du stock donc on va remettre ça ici hop 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 voilà donc le harvester récolte en dessous j'ai un planteur qui va donc planter toutes les saplings le tout alimenté bien sûr en courant petite particularité du harvester je vous montre ici ça produit du sludge qu'il faut absolument liquider et le sludge je vais envoyer vers un sludge boiler qui est ici là vous voyez il vient de travailler donc il a mis poison et un gré voilà et lui en fait il va récupérer tout le sludge il va tout recyclé on va dire donc voilà donc ça c'est les trois machines de base avec le système de base pour une ferme automatisée qui tourne et donc du coup j'ai une ferme d'armes qui produit du bois en masse le bois je le transforme en charcoal et le charcoal je le transforme en énergie donc voilà pour le début donc c'est pas mal du tout on est bien installé et oui il ya mon four tinker aussi qui est ici donc lui pareil vous mettez des dust ça vous produit du liquide donc vous voyez par exemple molten gold donc du fer liquide et si je fais une tête de pioche en gold hop je clique là dessus ça verse le liquide et je récupère la tête de pioche donc ça c'est toutes les nouveautés enfin nouveautés si je puis dire de tinker construct qui me permet de craft des items comme la hache que j'ai ici donc la lumine pickaxe vous voyez donc durabilité 340 sur 700 repères matériel à lumine donc sa fois je récupère et puis après mining level cobalt ça veut dire que je peux miner jusqu'à du cobalt et pour faire ça en fait que je vous montre voilà elle est là donc avec tinker pour craft une pioche c'est absolument pas comme dans vanilla donc vous mettez pas trois stones au dessus et deux sticks non vous fait une tête de pioche il vous faut un tool bin link donc ici c'est la petite croix et il vous faut un manche le handle vous associer ces trois donc par exemple ici j'ai sur ma pioche là j'ai une pickaxe id en allumite j'ai une tool binding en os et une handle en os donc ça m'a donné ceci et franchement c'est pas mal alors l'avantage des comment des outils de tinker c'est que vous pouvez les réparer avec des du matériel donc ici vous voyez repère matériel à lumine donc si j'associe de la lumine avec ma pioche et ça c'est dans ce pas celle là c'est dans celle là donc on met ça ici et ben du coup je peux réparer ma pioche en même temps l'autre utilité aussi c'est que je peux ajouter des modifieurs modifieurs qui vont modifier l'outil par exemple si je mets de la mossy cobblestone sur ma pickaxe je lui associe le trait auto repair ce qui fait que petit à petit elle va se réparer toute seule donc ça c'est franchement pas mal du tout puis sinon ben voilà mon système de la turtle qui est ici la turtle qui est en train de miner en dessous voilà elle est là bas quelque part soit elle en train de monter soit elle en train de redescendre ou soit elle en train de me troller en fait reste on est là elle vient de se vider voilà elle vient de se vider tout ça envoyé dans la base au dessus alors comme vous voyez donc la turtle je mets juste la turtle je l'alimente et je lui donne sa ligne de conduite donc excavation 10 elle vide tout dans l'endershaze qui envoie tout au dessus et je mets un chunk loader pour qu'elle puisse miner quand je suis pas là voilà c'est la base je veux dire dans la ftb c'est ce que je vise directement ça a toujours été la turtle sinon je vous parlais du livre de quêtes j'ai pas mal avancé je le fais pas en comment en épisode parce que je pense qu'il peut le fait donc voilà vous avez les quatre quêtes de base une fois que ça c'est fait vous avez tout un arbre de quêtes ici donc nous on en est à cela donc ça c'est tous les les minerais du nether donc là pour commencer il faut trouver tous les minerais qu'on qu'on peut croiser donc ça ça a été fait ensuite lui fournir de la cobblestone de la vitre ok créer un survival generator que j'ai dans mon inventaire que je n'utilise pas ici ben faire les machines donc le pulvériseur et tout voilà en gros ce que j'ai c'est j'ai les machines en double j'ai l'induction smelter d'un côté le pulvériseur et j'ai l'alloy smelter de l'autre côté et le smag mille qui sont qui font exactement la même chose ensuite la quête pour le four tinker donc vous avez vu dehors le terrain smasher je sais plus trop ce qu'il fait mais je l'ai aussi je crois c'est ce qui permet de détruire les blocs qui sont devant non c'est pas ça je vais faire donc la lumine pickaxe hit qu'on a fait avec le tinker four le travail land shore et si je me rappelle de ce que m'a dit épais c'est ce qui permet avec une baguette de se téléporter sur certaines distances ensuite il ya l'exploration du nether qu'on a été faire hier et donc maintenant le nether or et pour le nether or ce que je vais faire vu que j'ai pas envie de perdre mon temps de perdre mon temps surtout de perdre ma vie dans le nether je vais aller y placer une turtle en fait et donc du coup qui dit turtle dit craft alors il me faut de la cobble c'est bien tu en as ramené en masse donc on va crafter une turtle tous les deux c'est gentil ça 1 2 3 4 5 6 7 voilà est ce que je les ai ici non aller chercher ça de l'autre côté up cioè pop up ho pop ici on voit qu'j'ai encore les ressources sur ce côté donc je voudrais avoir besoin de ça j'ai encore des ressources ici il faut qu'j'vous fasse le tri, il y a tellement de trucs Par contre il y a un truc que j'ai pas regardé et ça fait deux trois jours que je vais regarder après donc dès que j'ai fini la turtle je regarde sauf si j'oublie de regarder donc tu les as pas fini alors mining donc vous voyez la turtle qui est là donc on va devoir commencer par faire un cpu hop allez filmons la septième merci donc première chose à faire le cpu voilà ensuite il nous faut sept or et un coffre bien sûr je n'ai plus de coffre et bien sûr je dis sept or c'est cette iron je n'avais pas quelque part si voilà la iron c'est vraiment ce qui me manque le plus en fait hop 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 voilà on a une turtle on lui associe la diamond pickaxe et on a une mining turtle ensuite je sens qu'on va claquer du diamant ender chest ok tu me dis non l'endershaste donc faut que je trouve le bon c'est pas celui là ah 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 où est-tu ah le la dont 4 blaze roads une enderpearl est ce que j'ai encore 4 blaze roads ça c'est C'est une bonne question. Bien sûr, j'en ai que 3. Il va devoir aller dans le nether en fait. Je me demande s'il n'y a pas moyen de recraft une blazerote à partir de 2 comme ça. Ça aurait été trop beau. Parce que vous voyez, si on en met une, on peut en récupérer 2. Mais ça ne marche pas dans l'autre sens. Bon, on va aller vite fait dans le nether. Ça va être dangereux. Parce que je ne suis pas stuff du tout. Mais l'avantage, c'est que la forterie, ce n'est pas super loin. Allez. Bienvenue dans le nether. On va manger un petit peu. Pomme, c'est bon pour la santé. 5 fruits et légumes par jour. Bon, là je vois où on arrive à 21 minutes. Donc ça va, on va vite fait aller farmer la blazerote qui nous manque. Là, comme vous le voyez, j'ai déjà mon chemin vers une forteresse. Hop. C'est vrai que j'ai eu l'avantage d'avoir une forteresse pas trop loin. D'ailleurs, si vous voyez le petit losange blanc là-bas, c'est l'entrée de la forteresse. Avec le chemin tout à fait dangereux. Oui, là j'ai été chercher de la glowstone. Il y en a 20 en masse. C'était gratuit. Voilà, on arrive dans la forteresse. Et maintenant, on croise les doigts. Donc logiquement, on a encore des blazes. J'ai pas détruit les spawners. D'ailleurs, spawners que je pourrais ramener chez moi. Parce que j'ai un outil absolument magnifique que j'ai eu avec les quêtes, c'est la dolly. Dolly qui permet de transférer vos coffres ou des spawners sans les vider. Ah, cul de sac. Donc on va rester à ce croisement-ci. On va monter voir là-haut. What ? Ah bah bravo le dos. Eh le fou ! Dangerux le nether. Donc là, j'y vais à poil. Il a arrêté de bugger ou comment ça se passe ? Bah attends. Donc, c'est pas ici que je voulais venir. On voit qu'il y a du blaze par là-bas. Faut juste que je me rappelle où sont les spawners. Ah, j'en reviens un ici. Wow, deux, sept, trois. Bon, ils sont même plus que deux là. Alors, ces cascades sont faits par des professionnels. Veuillez être prudents quand vous le faites. Ah, le bâtard. On va bien un snipe. Bon, on va tranquillement régénérer. Ça va être long et pénible. Je vous le dis. Est-ce qu'ils sont trois ? Ah, ça c'est moche. Moi, moi, pas. Un cœur. Alors, le problème, c'est que ça ne régène pas assez vite. Donc, on va surtout passer son temps à attendre là. Trois cœurs. Trop bas. Tant que je n'ai pas au moins six cœurs, je n'y vais pas. Là, je suis à quatre. J'ai un sur moi qui pourrait m'aider là. Ah ouais, en plus, j'ai tout sur moi. Donc, si je meurs, c'est la meurre. Il faudrait que je vienne rechercher le stuff. On va remanger un coup. On est mi-vie. La tâche, c'est qu'ils ont déjà pris le coup d'épée. Donc, il ne doit pas tarder à mourir. Ouais, c'est de cœur. Ce qui me plairait, c'est qu'il y en ait à carence. YOLO ! Tais-toi. Je me casse. J'ai dit ce que je voulais. Voilà, maintenant, on va retourner à la base. On est content. Donc, du coup, maintenant, on a de quoi faire notre Ender Chest. Il faudrait juste un chunk loader encore aussi derrière. Que je retrouve le bon chemin, ça doit être par là. Vous avez cru, suivi par une araignée. Donc, comme ça, avec cette Turtle-là, je la mettrai directement dans le Nether. Donc, j'aurai une Turtle qui va tourner dans le monde réel, une Turtle qui va tourner ici. Ce qui est pas mal, en fait. Faudra que je regarde, du coup, vu que cette Turtle-ci me ramènera pas mal de Nether Act. S'il n'y a pas moins que je la transforme pour en faire une source d'énergie aussi. Parce que je sais qu'on peut transformer la Nether Act pour produire de la lave. Et du coup, ça peut être franchement intéressant. Donc, ce sera à voir. Parce que là, clairement, bon, le charcoal, c'est bien. Ça dépanne pas mal. Le problème, c'est que je peux pas encore trop l'automatiser non plus. Mais après, ce qui est bien, c'est que je produis plus de bois que je n'utilise de charcoal. Donc, on va dire, j'ai une petite énergie infinie, il suffit d'être à côté et de surveiller. Enfin, pas tout le temps. Mais bon, il ne faut pas oublier que le charcoal et le générateur que j'ai mis, c'est, on va dire, des trucs de base. Donc, il y a quand même 3 machines qui sont alimentées par, enfin, on continue par ce générateur. Donc, ça peut partir super vite. Donc, voilà. Allez, on rentre à la maison. On est content d'être rentré. Donc, pour l'Endership, où est-ce qu'il est déjà ? Allez, j'ai reperdu, il est là. Un wool, 4 blaze road. Donc, blaze road, j'en ai 6, donc ça c'est bon. Wool, est-ce que j'en ai ou est-ce que je vais en chercher ? De toute façon, il me faut aussi de l'obsidienne, donc on va aller chercher tout ça, en fait. Donc là, vous voyez, le tour à mobs, ça marche. Donc, il va me falloir 6 d'obsidienne. Ah, j'allais dire, ça va être long et pénible. Hop, ça fait 1. Pourquoi 6 ? Parce que je sais qu'avec le chunk loader, il me faut une table d'enchant, donc du coup, il me faut 4 obsies aussi pour la faire. Ça fait 2. Donc, lui, je vais laisser tourner un petit peu l'épisode, il sera un peu plus long, mais vous aurez comme ça un peu de craft FTB derrière. Je vous montrerai la base pour faire un système comme j'ai, pour faire la turtle, en fait. Après, vous me direz, vous n'êtes pas débile non plus, vous savez le faire tout seul. Je sais. Alors, j'en ai 4, il en faut encore 2. N'espère qu'il n'y a pas de l'avant en dessous. Il n'en a pas en dessous, mais il y en a à côté. Ok, GG. Hop, hop, on va prendre ça. Voilà, casse-toi. Merci. Donc, 2. Et oui, ici aussi, il pleut. Ah, mais sérieusement ? Ouais, ça, je l'ai récupéré. Bon. On va prendre la 6ème. Ah oui, le truc qui est à côté, c'est une météorite. Donc, j'aimerais sûrement miner aussi un de ces 4 pour voir un petit peu. Voir ce qu'on peut faire, en fait, avec la skystone. Donc, ceci. Je vais voir, ça, pour moi, de la transformer ou d'en faire un truc bien. Donc, allons là-bas. La turtle, on l'a. L'endorchest, on va l'avoir. Ah, il me faut ça, il me faut ça. Hop, ici, il m'en faut 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je repars le chunk loader. Euh, il me manque les enderpearls. Normalement, il ne faut qu'une... Ah, il me manque la boule. Oh. Bon. Vous savez quoi ? On va aller plus vite. Il faut que je trouve un mouton. Alors. Y a-t-il un mouton dans le coin ? Donc, oui, l'épisode va être long, mais c'est pas grave. Ah, on a un mouton, ici. Bim ! Ok, je l'ai raté. Magnifique. Voilà, on a notre foule. Je suis resté en chauve-souris. Donc, Morph, hein, qui est un... Pas trop de spoil. Morph qui est juste épique. Comme add-on. Qui nous permet de nous transformer en tout ce qu'on tue. Donc là, je me suis transformé en chauve-souris, et du coup, je peux voiler. Donc. Enderchest, il est là. Hop. Il me faut un coffre. Voilà. Une enderpearl. Tac, 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 tac. Tac, tac. Et une woule. Merci. Maintenant, le chunk loader. Donc, c'est celui-là qu'on va faire. Ah, ben, il me faudra l'autre enderpearl que j'ai là. C'est magnifique, je suis content, je suis ravi. Et donc, pour ça, il faut faire une table d'enchant. Est-ce que j'ai encore un bouquin, par contre ? Je dois en avoir un de l'autre côté. Croiser les doigts que j'en ai un de l'autre côté. C'est magnifique, il m'en reste deux. C'est l'épisode de la chance. Bon, ben, on va aller faire ça, vite fait. Puis, j'irai la placer, du coup, dans le nether. Donc, il me faut un bouquin. Il me faut deux diamants. Il me faut quatre oppsies. Une table d'enchant. Tac, tac. Oui. Récupère ton or. Merci. Bravo le veau. Donc, ceci. Ceci. Voilà. Avant de partir, il nous reste une toute petite chose à faire. L'explosion, vous avez entendu, ce n'est rien. C'est des plantes. Euh, ouais. Ça ne va pas le faire si je suis en morphe. Pourquoi tu ne veux pas... Là, et voilà. Donc, je mets un code couleur, pour le relier à celui-là. On récupère l'endorchestre. Merci. On prend du combustible. Merci. On repart dans le nether. Le jour à six, on a bientôt fini. Et puis, après, vous pourrez manger, dormir, faire tout ce que vous voulez. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cet épisode. Moi, je sais que je le tourne en journée. Pour une fois. Ce qui m'arrive de tourner la nuit. Donc, direction le nether. Voilà. Et alors, on ne va pas la mettre trop près de la porte non plus. On peut la mettre ici. Donc, comment ça marche ? Je prends ma mini turtle, je la pose. Je prends mon endorchestre, je le pose. Je prends mon chunk loader, je le pose. Et je veux 25 chunks. Ensuite, on lui met du carburant. Et on lui dit qu'on veut une excavation de 10 par 10 au bout là. Et elle est partie. Et elle va creuser 10 par 10. Sur toute la hauteur jusqu'à la bedrock. Voilà. Et maintenant, si je rentre chez moi. Et c'est ça qui est fabuleux grâce au chunk loader. C'est que là, je vais sortir du nether. Donc, je ne serai plus dans le même monde que la turtle. Donc, la logique voudrait que si je ne suis plus dans le même monde. Ou plus à côté. La turtle s'arrête. Mais avec le chunk loader. Eh bien, elle ne s'arrête pas. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc, voilà. On a eu un peu de technologie. Un peu de balade. Un peu de sueur froide. Et ça nous fait un épisode de 36 minutes. Oh mon dieu. Bon, ben du coup, on va se laisser là. Et on se retrouve prochainement. Sûrement pour une mission sauvetage. Parce que oui. Le monde va mal. Le monde a une corruption en approche. Le monde a un méga biome corrompu. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Il est là. Il est là. Il est méga corrompu. Il est méga grand. Donc, avec épée, redix, chiméa. On va partir tous les quatre en quête de rédemption. Pour sauver notre monde. Parce qu'en plus, je ne vous le dis pas. Mais c'est Camilleblog de chez moi. Donc, en passant, on va sauver ma base. Donc, sur ce. Rendez-vous à la prochaine. Et on ira en sauvetage. Allez, ciao.